Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale, j'ai une grande annonce à vous faire, j'ai très 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 hâte, vous excuserez ma tête quand on a les cheveux bouclés et qu'on se coiffe pas, c'est du gros n'importe quoi, mais j'étais en train de vous dire que j'allais vous annoncer quelque chose, je ne vais pas vous le dire tout de suite de vide voix, je vais vous le montrer en image, du coup on va le faire en compte à rebours, 5, 4, 3. 2, 1, 1,5, 1,3, bon ok je rigole, let's go ! 1,5, 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 1,5 particulier mais ça fait énormément longtemps que je n'ai pas pris un cours la dernière fois que j'avais pris un cours c'est quand je montais encore en centre équestre donc j'avais 12 ans donc ça va faire dix ans que je n'ai pas pris de cours entre temps vous connaissez mon histoire équestre j'ai eu des mésaventures avec mon ancien cheval et après j'ai quasiment plus monté suite à ma peur que j'ai eu avec la chute donc surmonté deux trois fois par ci par là mais prendre un vrai cours avec une monitrice ça fait dix ans c'est à ce moment là qu'on se dit qu'on commence à grandir quand on voit que les chiffres du passé commence à augmenter donc je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que enfin je vais remonter à cheval ça fait depuis l'hiver dernier que je vous en avais déjà parlé mais voilà j'avais pas donné suite j'ai enfin passé le cap d'aller dans un centre équestre et de demander un cours particulier donc je vous avoue quand j'y suis allé bah du coup par rapport à cette vidéo là quand je la tourne à l'heure actuelle j'y suis allé hier en allant au centre équestre me suis dit le cours sera pas tout de suite ce sera dans quelques semaines donc ça me laissera le temps de psychologiquement me préparer bah non elle me dit le vendredi 30 ça vous convient à bah oui que voulez vous oui donc voilà j'avais j'ai que deux jours pour me préparer psychologiquement donc là maintenant plus que moins de 24 heures mais voilà j'ai très très hâte donc en soi le cours particulier que je vais faire ça va surtout être dans un premier temps une évaluation mon premier objectif de remonter à cheval c'est déjà savoir où j'en suis au niveau 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 initialement j'ai un galo 4 mais est ce que j'ai encore le niveau parce qu'après des années sans pratique d'équitation voilà j'ai pu perdre certains codes certaines techniques etc donc on va évaluer tout ça bon le cours particulier en soi ne dure que 30 minutes donc c'est pas immense mais je ne compte pas m'arrêter là messieurs dames non 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 si ça se passe bien si je m'entends bien avec la monitrice et bien pourquoi pas prendre un forfait de cours particulier pour le moment je préfère être solo et non pas être avec un groupe moi je suis une personne qui est assez solitaire donc quand je fais quelque chose j'aime bien que je sois seule et surtout que je me dis que si c'est un cours particulier la monitrice va se concentrer exclusivement sur moi et non pas sur d'autres personnes donc ça c'est ce qui m'intéresse le plus et si ou si tout ça se passe bien si après je prends un forfait et que ça se passe également bien et bah peut-être je ne sais pas du tout parce qu'avec mon travail c'est vraiment pas évident mais pourquoi pas prendre des cours collectifs ou une carte 10 heures ou je sais pas combien d'heures pour pouvoir les caler quand je veux et partir en cours collectif pour reprendre vraiment un peu toutes les disciplines et non pas juste du cours particulier de 30 minutes donc voilà je voulais vous annoncer tout ça et j'ai acheté enfin depuis le temps que j'en voulais je me suis racheté des équipements mais bien évidemment je vais pas m'arrêter là ça fait hyper longtemps que je regarde des vidéos hall où les filles font des look books des présentations de leur équipement de ce qu'ils viennent d'acheter et bien on est parti pour un petit hall des achats que j'ai fait pour m'équiper de la tête aux pieds let's go nous sommes partis pour faire mon try on hall voilà c'était le mot que je cherchais juste avant mais impossible qu'ils sortent de ma bouche pour la tranche de prix vous pourrez constater que je ne suis pas allé dans le haut de gamme mais pas non plus dans le bas de gamme j'ai préféré aller à l'entrée de moyen de gamme alors je pour commencer je vais vous présenter mes boots que j'ai acheté chez pad c'est un modèle équitem zip du coup les zips sont à l'avant de la boute et non pas à l'arrière elles sont vraiment très simple je voulais pas du tout quelque chose de trop sophistiqué elles sont de couleur noire en cuir et elles sont au prix de 79 euros 90 vous l'aurez compris je me suis orienté sur des boots et des mini chaps pour simple raison financière parce que je reprends tranquillement l'équitation et non pas de façon régulière et vu que les bottes ça coûte beaucoup plus cher quand on veut de la bonne qualité pour le moment des boots et des chaps feront largement l'affaire au niveau des mini chaps et bien je me suis orienté sur le modèle penelope elles sont en cuir noir et je trouve le décor hyper joli c'est vraiment discret mais ça fait totalement son effet au niveau du bas de la chaps on a le petit clip avec le p de penelope qui est gravé et elles sont au prix de 69 euros niveau pantalon je suis resté chez fouganza et pris le modèle 580 light full grip en bleu turquin donc la plupart de leurs pantalons maintenant possède le petit zip sur le côté de la jambe afin de pouvoir ranger son téléphone ou autre accessoire mais ce modèle là quand même un full grip assez important qui prend quasiment l'intégralité de l'entrejambe et l'arrière du pantalon afin d'avoir un meilleur maintien dans la selle et ce pantalon est au prix de 60 euros et nous allons terminer avec l'article qui m'a coûté le plus cher mais ça paraît logique au vu de son utilisation j'ai acheté un casque de la marque equitem pro série mais c'est le modèle cristal le casque est en polycarbonate de couleur noire et au niveau des détails on a le logo equitem à l'avant et également des petits cristaux swarovski afin de donner le petit côté chic que j'aime tant j'ai eu la chance de trouver ce casque dans un magasin de déstockage au prix de 190 euros mais normalement sur internet il est au prix de 399 euros et pour finir au niveau du haut j'ai simplement pris un t-shirt noir dans mon placard et non pas un t-shirt d'équitation car c'est pas primordial d'avoir un haut d'équitation pour remonter à cheval donc ce t-shirt fera largement l'affaire et du coup voici ma tenue complète pour la reprise des cours voilà j'espère que les articles vous plaisent j'espère que ça me va bien que je ressemble pas à un sac à patates s'il ya des articles qui vous intéressent je vous mets tous les liens en barre d'infos alors mis à part la bombe comme je l'ai dit j'ai eu de la chance de l'avoir beaucoup moins cher de base elle coûte dans les 400 euros et moi je l'ai eu à 190 euros donc vu que c'était dans un magasin de déstockage mais il existe encore sur internet c'est très difficile de le trouver en magasin mais sur internet on la trouve encore mais elle est quand même assez chère et sinon bah le reste tout sera en barre d'infos et comme je vous l'ai dit le t-shirt bah je m'en fous un peu pour l'instant c'était pas primordial de trouver un t-shirt voilà mon t-shirt noir il fera très bien l'affaire du coup je vais arrêter cette vidéo ici je vous retrouve du coup samedi mais moi la grandeur sera demain et j'ai très très hâte de vous montrer tout ça et voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo salut